Salut, c'est Lingen, auteur du livre Coach Prosper. Et dans cette vidéo, on va voir comment se présenter en tant que coach parce que c'est important, la première impression va laisser des traces et peut déterminer la suite. Donc, j'ai plusieurs conseils à vous donner en plusieurs étapes. La première chose qu'on va voir, c'est le contexte. Je vais juste vous donner un peu de théorie, mais indispensable à comprendre comment on se présente en fonction du contexte. Puis, on va adapter notre présentation par rapport à nos objectifs. Et je vais vous donner des exemples très concrets. Puis, on va voir les ingrédients qui donnent envie aux gens de s'intéresser à vous et qui vont nous servir à préparer ces cinq étapes pour attirer l'attention sur le web. Mais en bonus, je vais vous aider à vous présenter en direct. Allez, let's go. La première chose, c'est qu'on ne se présente pas de la même manière à une audience froide, une audience tiède et une audience chaude. C'est-à-dire que si quelqu'un ne nous connaît pas du tout, on ne se présente pas de la même manière que si on se présente à quelqu'un qui nous connaît à peu près. Mais même quelqu'un qui peut vous connaître très bien comme votre meilleur ami ou votre époux ou votre épouse peut vous demander de vous présenter. Moi, la dernière fois, mon épouse devait présenter qui j'étais pour nos futurs propriétaires. Eh bien, elle ne savait pas comment se présenter. Donc, voilà, gardez en tête qu'il y a différentes manières de se présenter en fonction du contexte, en fonction de si on vous connaît bien ou pas. Maintenant, on va rentrer dans un peu plus de détails. Je vais vous donner des exemples de comment on se présente quand on veut créer un partenariat, comment on veut attirer des prospects, comment on veut convertir des prospects existants en clients et comment on veut fidéliser les clients pour qu'ils re-signent. Et du coup, la première chose que je voulais vous présenter, c'est que pour les partenariats, par exemple, ici, c'est un extrait de notre document de présentation pour inviter les intervenants à intervenir à notre sommet. Donc, on va parler non pas tellement de moi, qui je suis, mais de notre mission, qui est d'aider les coachs à développer leur business avant qu'ils puissent vivre de leur activité et avoir un impact dans la société. Donc, on va plus parler de notre mission parce que ce qu'on veut donner comme message à nos partenaires, c'est que vous n'allez pas juste participer à un événement et impliquer de votre temps gratuitement pour juste parler. Vous allez contribuer à une grande mission. Vous allez avoir un impact indirectement dans la société. Waouh ! Ça, ça donne envie de participer, n'est-ce pas ? Maintenant, des gens qui ne nous connaissent pas, je ne vais pas du tout me présenter en mode « je suis ici », « je suis là ». Les gens s'en fichent un petit peu. Je vais carrément rentrer dans le… me présenter de manière totalement indirecte. Je vais faire un appel à action pour que les gens s'inscrivent à notre masterclass. Donc, ça, c'est extrait de notre bio Instagram. Je vais parler de… je vais attirer leur attention sur une fausse croyance qu'ils ont et je vais les inviter à passer à l'action pour découvrir quelque chose qui va les aider à atteindre un tel résultat. Et en faisant ça, les gens en déduisent que « ok, je suis formateur, je suis apparemment intéressé par le business, le marketing, mais que je suis peut-être coach aussi puisque je m'intéresse au mindset ». Bref, vous voyez à peu près ou pas comment vous pouvez vous présenter indirectement à travers un appel à action. Parce que là, l'objectif, c'est d'attirer des prospects. Et ce n'est pas juste de se présenter. Et puis maintenant, ici, un extrait de ma présentation sur WhatsApp. Sur WhatsApp, les gens ne tombent pas sur mon WhatsApp par hasard. C'est quand même des gens qui me connaissent déjà, avec qui on a peut-être même eu un appel. Et du coup, là, je vais présenter « Papa, 37 ans, vie en Alsace et un grand passionné de coaching, business et de temps en famille ». Pourquoi je parle de ça ? Parce que d'une, c'est vrai, mais parce que je sais que nos prospects sont attirés non seulement par un business coach comme moi, mais en fait, il y a plein de business coach. Il y a plein de gens qui savent ce que je sais et qui font ce que je fais ou à leur manière. Par contre, les gens décident de manière émotionnelle avec qui ils travaillent. Et c'est pareil avec vous. Et du coup, ils vont décider notamment par rapport à vos valeurs. Si je dis que je suis très famille, je vais attirer des prospects qui sont très familles. C'est très logique. Je n'ai rien à vous. Je n'ai pas besoin d'approfondir. Vous comprenez l'idée. Donc, si vous, vous êtes très si et que vous voulez attirer des gens qui sont intéressés par ça, eh bien, à vous de le mettre en avant. Sinon, les gens ne peuvent pas le deviner. Je vous laisse voir aussi qu'ici, comme je l'ai fait au début de cette vidéo, je présente mon livre et j'installe aussi un peu plus mon autorité en en parlant. On en parlera après en disant que voilà, je suis auteur. Je ne suis pas n'importe qui, entre guillemets, évidemment. Et puis là, c'est un extrait de ma présentation pour les clients qui sont dans notre accompagnement. Ils ont notamment accès à de la formation en ligne. Et donc là, ils voient que notre mission, c'est équiper les coachs à vivre de leur mission et à transformer le monde. Pourquoi j'écris ça comme ça ? Et je peux l'améliorer. C'est écoutez, vous n'êtes pas là juste pour développer votre business. Vous êtes là parce qu'on veut vous servir et on veut vous aider à transformer le monde. Donc, plus vous allez rester... Le message qu'on veut faire passer, c'est plus vous allez rester client longtemps chez nous, plus vous allez avoir un impact dans le monde. Vous voyez ou pas le message subliminal ? Et évidemment, le but, ce n'est pas de manipuler. On ne le dit que si on le pense. Alors, à partir de là, avant de rentrer dans les cinq étapes, j'aimerais peut-être rentrer un peu plus dans le détail des ingrédients. Et ce sera à vous de faire votre sauce et votre recette à partir de là. Tout d'abord, le storytelling. Parlez des transformations que vous avez vécues, de votre pourquoi, de votre vie personnelle. Donc, le pourquoi, on en reparlera après. Parlons-en maintenant. Mais parlez un peu de vous parce que c'est comme ça que les gens connectent. Je me répète par rapport aux exemples que je vous ai donnés. C'est juste que je vous présente la même chose sous une autre forme pour que vous compreniez bien que les gens connectent à des histoires personnelles. Donc, si vous ne racontez pas d'histoire, les gens ne peuvent pas connecter à vous. Autre chose que j'aimerais vous partager, c'est de présenter votre pourquoi. Pourquoi vous faites ce que vous faites ? Parce qu'encore une fois, vous avez certainement beaucoup de concurrents. Pourquoi les gens vont vous choisir ? Parce que vous avez un certain pourquoi qui va attirer l'attention des gens. Autre chose, c'est vos signes d'autorité. C'est si vous avez publié un livre, si vous avez des chiffres à donner, si vous avez certains diplômes. Maintenant, j'ai quand même envie de vous dire attention au grand danger. Je ne vous recommande vraiment pas sur LinkedIn de mettre coach professionnel, RNCP, ICF, etc. Parce que ça va donner cette impression que vous êtes un vendeur de coaching et que vous êtes là pour vendre du coaching. Et ça, ça ne donne pas envie aux gens d'interagir avec vous, sauf si vous tombez sur quelqu'un qui cherche pile poil un coach à ce moment-là. Mais c'est très rare. Donc, ne jouez pas trop sur ça. OK ? Parce que vous pouvez vous étiqueter. Ou sinon, ne le mettez pas en avant. Par exemple, sur LinkedIn, vous pouvez mettre vos diplômes, mais à la fin, en bas. Mais ne le mettez pas en avant parce qu'en fait, vous utilisez des codes du salariable pour du business et ça ne marche pas. OK ? En tant que salarié, il faut dire je suis diplômé de telle école, telle école. En tant qu'entrepreneur, vos clients, ils s'en fichent. Vraiment, ils s'en fichent, sauf dans certains cas très précis. Parlez de votre expertise, de votre expertise, pardon, de ce que vous avez fait, que vous amenez. Alors, on va parler des deux en même temps. L'expertise, c'est ce qu'on fait et on amène les gens d'un point A à un point B. OK ? J'aide les personnes à perdre du poids et je les aide à passer d'obèse à un poids normal, d'un IMC 30 à un IMC 25, admettons. L'expérience, c'est, vous pouvez rentrer un peu plus dans le détail. Voilà, j'ai accompagné, ça fait 10 ans que j'accompagne, ça fait 5 ans, j'ai accompagné déjà 100 personnes, etc. Vous pouvez rentrer dans ça si vous le voulez. OK ? Évidemment, c'est comme dans la cuisine. Ce n'est pas parce que tous les ingrédients sont disponibles et sont bons que le mélange et l'utilisation de tous les ingrédients seraient appropriés. Parlez de votre niche aussi. À qui je m'adresse ? OK ? Je m'adresse aux femmes qui sont en pré-burnout et qui sont au point de tomber en burnout et qui ne veulent pas tomber en burnout. Voilà. La première intique, c'est quelle douleur j'adresse ? OK ? J'aide les personnes à réduire leur stress. OK ? Évidemment, il y a des éléments qui se recroisent dans tout ce que je vous partage et puis la liste n'est certainement pas exhaustive. Maintenant, à partir de là, comment on peut développer nos 5 étapes ? Tout d'abord, définissez votre mission. Puis, définissez vos valeurs hautes. Puis, une photo qui incarne votre personnalité. Et puis, ça peut être pas très cher de faire faire des photos par vos proches ou même vous pouvez aller sur Groupon et aller trouver des photographes professionnels qui ont des tarifs très intéressants. Définissez votre offre si vous ne l'avez pas faite. Et puis là, vous écrivez votre présentation avec un appel à l'action en fonction du contexte comme on l'a vu précédemment. Mais surtout, ce que j'aimerais que vous gardiez en tête, c'est qu'il va falloir l'améliorer en continu. Je ne suis pas en train de vous dire que tant que vous n'avez pas fait 1, 2, 3, 4, vous ne faites pas 5. OK ? C'est le risque quand je vous parle de ces étapes. Ça, c'est des étapes théoriques. Vous pouvez très bien commencer par ça et puis faire ça et puis ça et puis un an. Parce qu'en fait, les choses changent et votre compréhension de vous-même change et de vos envies change. Donc, c'est normal que votre présentation change avec le temps. Améliorer en continu. Moi, je pense qu'en moyenne, nous, tous les 2 mois, on change notre présentation sur nos réseaux sociaux. Maintenant, quand j'étais au début, je pense que je changeais ça tous les 2, 3 semaines. Mais c'est en tâtonnant qu'on trouve sa propre identité. Et puis, en bonus, quand vous vous présentez en direct, ce que j'ai envie de vous dire, c'est de présenter de manière un peu mystérieuse, sans trop en dire. J'accompagne telle personne à atteindre tel résultat. Et là, vous laissez un temps de silence. J'accompagne les hommes à être plus heureux dans leur couple. Point. Et là, ça va provoquer une question, une réaction. Et là, vous allez entamer un dialogue. Le risque, l'erreur, c'est de faire une présentation de 3 minutes et la personne, elle n'a qu'une envie, c'est d'aller prendre des petits fours et sa coupe de champagne et vous, vous êtes dans votre monologue. Donc, je vous invite à être mystérieux et puis la personne qui a envie d'en savoir plus, ça va l'intéresser, elle va vous poser des questions et sinon, c'est OK. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis, j'en profite. si vous avez aimé cette vidéo, sachez que si vous regardez cette vidéo, il y a des grandes chances et voilà, j'espère que vous ne serez pas vexé que je vous dise ça. C'est que vous êtes venu ici avec cette idée d'améliorer votre marketing, votre communication, votre présentation. Mais vraiment, je le pense, ce n'est pas dans le marketing que vous allez développer votre business, c'est dans le mindset et le mindset va provoquer le marketing et pour ça, il n'y a rien de mieux que de rejoindre cette même masterclass que je présente. Donc, le lien est en description cliquez, c'est une vidéo de 30 minutes et vous allez voir que je vous donne du super contenu riche de beaucoup d'années d'apprentissage et d'accompagnement et puis, vous découvrirez aussi un cadeau à la fin. Je vous dis à très bientôt.